hello alors hello à tout le monde je suis absolument ravie d'aborder le thème de la sexualité avec margot frillette j'espère je prononce bien son nom qui va nous rejoindre c'est un live qu'on avait normalement prévu autour de la saint valentin on a beaucoup travaillé le thème de l'intimité parce que voilà on trouve que c'est moins que la préloche et déjà vu que les thèmes qu'on peut voir autour de la saint valentin il y a beaucoup de choses à dire autour l'intimité autour des tabous autour de l'intimité et donc qui de mieux que margot frillette je sais pas si vous connaissez son compte mais il est absolument génial parce qu'elle aborde de manière voilà très factuelle beaucoup de sujets d'intimité donc salut margot donc j'attends que tu m'envoies ta petite requête c'est bon et on te re tu nous rejoins tout de suite et je trouve que c'est hyper intéressant voir tout ce qu'elle dit on y parle de choses comme voilà des perturbateurs endocriniens donc mon sujet de prédilection sur les préservatifs qui est un des derniers postes on y parle de consentement n'y parle d'évolution voilà des lois l'évolution de la perception de l'intimité sous tous ses rapports donc je vais te laisser te présenter mais je trouve que ce thème est hyper intéressant moi j'ai deux trois anecdotes aussi au niveau des hormones ce qui se passe chimiquement dans le corps au niveau de l'intimité qui sont assez intéressantes sur les nouvelles formes de sexualité mais je vais te laisser te présenter et je te remercie beaucoup de nous accorder ton temps parce que voilà j'adore ton compte j'adore ta manière de parler de l'intimité à te recevoir hyper bah déjà merci bonjour c'est un plaisir d'être là c'est c'est un plaisir d'avoir ce live ensemble je suis ravie de partager ce moment avec toi et avec vous qui nous avons ça vont me rejoindre parfois je fais des franglicismes et mes phrases n'ont plus aucun sens ça se voit pas dans les vidéos parce que c'est très à la fin mais voilà je suis ravie d'être là avec vous tous donc je m'appelle Margot Fritfiliosa je suis sexothérapeute et écrivain et conférencière puis j'interviens aussi auprès des ados dans les collèges et lycées je forme des professionnels enfin bref je fais plein de choses c'est quand même d'accompagner des couples et séduitaires des adultes dans la découverte ou redécouverte de la joie dans l'intime c'est vrai qu'on l'avait prévu sur la Saint-Valentin et je suis désolée parce qu'on a dû décaler de notre faute justement pourquoi en général les adultes viennent te consulter quel est le profil type en fait du moment où ça commence à aller mal moi j'aime bien ce thème de retrouver de la joie dans la sexualité je pense qu'on a une époque où la sexualité prend plein de nouvelles formes on le voit et on en reparlera il y a le couple longue durée qui fait presque figure d'ovni au niveau de nouvelles formes de sexualité voilà on parle beaucoup il y a les applications je pense de rencontre qui ont changé pas mal de choses il y a la pornographie qui s'est beaucoup émis ici dans les vies on en reparlera les nouveaux concepts de sexe frère toi quel est le modèle type de couple que tu vas accompagner pour retrouver cette joie dans la sexualité justement alors ce que j'adore dans mon métier c'est qu'il y a vraiment plein 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 de situations différentes mais c'est vrai qu'il y a quand même des thèmes qui se recoupent le plus souvent et c'est il y a un déséquilibre de désir dans le couple il a envie de sexe elle en a plus envie elle aurait envie qu'on la laisse tranquille et lui aimerait bien qu'il se passe un peu plus de choses et du coup l'écart se creuse le déséquilibre se creuse et du coup tout le cercle de sentiments d'obligation j'ai plein plein notamment de femmes qui me disent mais je ressens de l'anxiété quand je pense à la sexualité je compte les jours avant le moment où je vais devoir passer à la casserole tu as toujours plutôt ce schéma avec la femme qui veut plus que l'homme enfin l'homme qui veut plus que la femme en général parce qu'il y a quand même des cas inverses il y a de tout il y a clairement de tout mais c'est quand même ce que j'observe le plus souvent je pense de par nos conditionnements sociétaux par rapport au désir par rapport à plein de choses en fait par rapport à la sexualité finalement c'est assez récent qu'on pense que c'est les hommes qui ont plus de désir avant le siècle des lumières ce qui était il n'y a pas très très longtemps les années 1700 on pensait que c'était les femmes qui avaient tout le temps du désir qui étaient des animaux sexuels sauvages et que les hommes eux beaucoup plus nobles n'étaient intéressés que par des sujets plus hauts de la société et n'étaient pas intéressés par les choses de la chair tu sais c'est drôle parce que pour moi c'était plutôt l'inverse d'ailleurs dans la je ne sais pas si tu sais pour les pilules par exemple contre-aceptives on dit à chaque fois cette semaine de règles artificielles qui ne sert à rien et bien en fait c'était un truc très patriarcal pour le coup qui était vraiment qui a été accompagné par le pape etc pour dire il faut que la femme soit indisponible entre guillemets une semaine par mois parce que l'idée d'avoir une sexualité de la femme débridée finalement fait peur et moi j'ai l'impression qu'on n'en revient plus donc c'est très récent en fait ah oui oui c'est très récent et si tu veux il y a moi j'ai le sentiment que justement la sexualité de la femme est quand même plus assumée aujourd'hui enfin on le voit tu vois au niveau des applications et tout t'as autant de femmes je pense qu'elles recherchent des sex friends que des hommes tu vois t'as un côté plus assumé qu'avant quand t'étais uniquement la mère de famille ou les divorces c'était pas aussi mais c'est ça c'est-à-dire qu'il y a assumé et puis après il y a qui convient et qui fait du bien c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a plein de nouvelles normes en effet il faudrait avoir des sex friends dans tous les coins il faudrait ça il y a cette nouvelle injonction je trouve qu'être libre dans la sexualité c'est les quatre fers en l'air toutes les positions du Kamasutra des sextoys des menottes en fourrure enfin il y a tout un truc presque mécanique ouais presque mécanique mais donc pour en revenir aux dynamiques que j'observe le plus souvent honnêtement le schéma de base qui explique pour moi cette perte de désir c'est au début du couple on se rencontre c'est excitant il y a plein de désirs c'est facile de dire oui à tout on a envie de faire plaisir à l'autre on a envie de sentir qu'on est désiré on a envie de sentir que l'autre nous aime on a envie de sentir qu'on plaît on a envie de sentir la sécurité affective du coup on a envie de se rapprocher donc il y a tout ça en fait au début et ce qui est intéressant pour moi c'est que tout ça ça parle d'envie relationnelle mais qui sont pas vraiment forcément liées directement à la sexualité c'est à dire qu'on va utiliser la sexualité pour créer cette connexion mais du coup une fois que la connexion elle est là elle est stable que peut-être on vient ensemble ou on a des enfants ou on est marié il y a un truc qui s'installe comme on n'a pas créé d'autres relations à notre désir d'autres fonctions d'une certaine manière pour la sexualité il n'y en a plus trop besoin à moins de faire des enfants c'est une nouvelle fonction mais bon une fois que c'est fait c'est fait et du coup il y a moins besoin d'une certaine manière et ce que j'observe je pense par exemple à une femme que j'ai vue récemment mais ça représente tellement bien le nombre de personnes que j'accompagne elle me disait au début j'avais envie de tout faire avec lui et petit à petit je me suis mise à refuser et quand je lui ai posé la question mais au début toi tu lui disais j'ai envie de ci j'ai envie de ça tu me caresses là est-ce que tu peux m'embrasser plus lentement caresse-moi les cheveux regarde-moi dans mes yeux j'ai pas envie de ça viens on fait ça il me dit ah bah non ah donc en fait ton désir il n'a jamais été présent voilà moi c'est le point sur lequel je voudrais insister je suis complètement d'accord parce que est-ce que c'est des femmes qui ont déjà été vraiment épanouies dans la sexualité parce qu'on sait très bien que le désir appelle le désir et finalement tu as aussi ce côté où mieux tu connais quelqu'un mieux tu connais son corps mieux tu connais plus tu peux t'épanouir là-dedans mais pour qu'il y ait un vrai désir il faut qu'il y ait un vrai plaisir ressenti aussi ça veut dire qu'on soit suffisamment lâchée pour qu'il y ait de reproduire le plaisir je fais un parallèle sur les hormones parce qu'on est programmé comme ça que ce soit avec la posture le bon sexe etc je suis exprès de faire des parallèles un peu factuels mais normalement quand ça se passe bien on a ces fameuses hormones de la récompense qui sont libérées au moment de l'orgasme et même avant l'orgasme quand tu ressens donc tu as envie de reproduire quelque chose qui te donne du plaisir donc quand tu dis le rôle fonctionnel au-delà de la fonctionnalité il y a un côté si ça se passe bien il y a un côté action-récompense qui donne envie d'y retourner en fait donc ça je pense c'est très important de privilégier soi et de se connaître soi en fait tout à fait moi ce que je dis tout le temps c'est le désir c'est l'anticipation du plaisir et de la joie c'est ma définition du désir et le nombre de personnes hommes comme femmes d'ailleurs qui me disent mais j'ai pas de désir on parle un peu de la manière dont ils font l'amour et là j'entends des douleurs j'entends de l'angoisse j'entends un sentiment d'obligation j'entends que ça dure trop longtemps ou trop vite ou que ouais que ça fait mal ouais ça fait mal j'ai halluciné du coup de douleurs vulvaires on en parle un peu de l'endométriose on parle moins de ses aspects intimes tabou toutes ces nouvelles problématiques hormonales qu'on commence à peine à comprendre et à défricher il y en a beaucoup qui entraînent des douleurs vulvaires et des douleurs des disparunies des fameuses douleurs pendant le sexe ça c'est pas possible de vivre avec ça parce qu'il y a aussi une mémoire du corps donc de toute façon on parlait sur un axe plaisir et qu'on pense j'y retourne ça me fait du bien dans beaucoup de niveaux on pourra parler des bienfaits de l'orgasme mais vraiment ça agit à beaucoup de niveaux et puis il y a aussi ce côté bah en fait j'y vais je me force il y a une mémoire traumatique du corps où ça peut se passer de tout mal parce qu'il y a des réflexes qu'on ne contrôle pas donc ça c'est très important de ne pas laisser s'installer ça je te remercie d'en reparler parce que c'est hyper je pense quand il y a des douleurs alors il peut y avoir un problème hormonal tout à fait il peut y avoir quelque chose il peut y avoir de l'endométriose il peut y avoir tout ça moi ce que j'observe quand même très souvent sur ce qui est plutôt vaginisme dyspareunie plutôt des choses fonctionnelles c'est que c'est une réponse du corps à une sexualité qui ne nous convient pas en fait tout ce qui est aussi infection urinaire répétition ou candidose infection vaginale il y a un moment où quand avec notre bouche on n'arrive pas à dire non à dire ça ne me convient pas notre corps prend le relais et après s'installe une répétition une chronicité à cause de la mémoire traumatique et à cause du déséquilibre et puis en plus si on a traité nos infections ou notre candidose avec un peu d'antifongiques on a défoncé notre fleur intestinale et du coup ça a redevient chronique oui mais c'est pas la réalité et j'aime beaucoup son aspect parce que d'ailleurs il y a des choses au niveau des causes même vulvaires qui pour le coup n'ont rien d'organe qui sont vraiment neurologiques c'est donc une peur mécanique au niveau de la vulve au niveau des lèvres et qui a une origine qui est neurologique donc les médecins sont complètement perdus voilà c'est dans votre tête c'est pour ça que je dis que soigner son désir effectivement enfin tu vas nous accompagner justement à retrouver cette joie mais il me semble que ça passe vraiment par mieux se connaître et se respecter donner des frontières et puis assumer en fait il y a un mélange de lâcher prise et assumer ce qu'on veut en fait qui est très qui est hyper important pour moi c'est se poser la question moi de quoi est-ce que j'ai envie et souvent quand je pose cette question-là aux gens que j'accompagne de quoi est-ce que t'as envie ils me disent bah je sais pas et j'ai envie de vous inviter à retirer cette phrase de votre vocabulaire parce que c'est pas vrai vous savez tout le monde sait ce dont on a envie seulement on pense que c'est pas possible on pense que c'est pas accessible on pense qu'on a pas le droit on pense que l'autre va pas vouloir on pense que l'autre va penser qu'on est chiante ou qu'on veut trop et je repense par exemple à une femme et donc je raconte l'histoire justement dans mon livre l'intelligence intime donc cette femme qui vient me voir en me disant moi j'ai aucun désir franchement je pourrais passer le reste de ma vie sans sexe mais mon mari ne veut pas qu'on reste sans sexe du coup bah je viens ici pour régler mon problème de libidée ou pour régler mon mari me quitte je dis ok mais est-ce que vous vous avez enfin ça vous intéresserait aussi de découvrir plus de joie dans la sexualité non non je veux juste qu'il ne me quitte pas ok puis on explore un petit peu ensemble on creuse un petit peu et au bout de passe il entend que ça quand même je pose la question ok mais est-ce qu'il y a une caresse sur votre corps qui serait agréable par exemple et elle me dit ah mais en fait j'aime bien quand il me caresse le visage ah génial ok donc il vous caresse le visage et après quoi d'autre ah bah il m'embrasse un coup ah génial donc il vous caresse le visage et il vous embrasse d'un coup et après qu'est-ce qu'il fait il me caresse mon dos tout le long de mon dos très 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 lentement jusqu'au bas de mes fesses oh génial et après qu'est-ce qu'il fait là elle rougit elle me dit il me fait un cul voilà pour une femme qui n'a pas de désir ouais mais en fait elle en a plein du désir tout le monde en a plein du désir mais c'est sûr qu'on pense que c'est pas accessible ou que c'est-à-dire qu'elle aurait envie du cunni mais peut-être pas de la pénétration qui va après peut-être pas du sentiment d'obligation mais comme ça aussi moins on se laisse de place à ce désir c'est-à-dire que moins on y réfléchit comme tu dis ou laisse libre pour assez ça c'est aussi hyper important moins ça vient j'ai eu plusieurs commentaires de personnes qui disent bah effectivement en plus moins on pratique moins on a de désir moins ça fait partie de nos vies mais en fait c'est extrêmement important même d'un point de vue moral d'un point de vue fonctionnement du corps d'un point de vue physiologique de quelque chose d'entretenir ça et c'est très beau en fait tu les amènes à pratique parce que c'est plus on pratique mais si on pratique en se forçant ça enlève le désir c'est pas juste on fait un petit effort je voudrais que ça soit très clair parce que parfois j'ai des gens qui me disent ah mais si on le faisait simplement plus souvent il y aurait plus de désir non 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 si vous écoutiez plus votre désir il y aurait plus de désir mais juste pratiquer plus souvent ou faire un petit effort ou le faire plus souvent ça 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 tue le désir c'est pas forcément à deux quand on n'est pas à l'aise on disait aussi de commencer à se connaître beaucoup de masturbation féminine nous aussi pour pour ça enfin il y a beaucoup de choses et je pense que c'est très important que ça va beaucoup aider enfin on l'a vu alors c'est je pense que les chiffres sur la sexualité c'est toujours compliqué parce qu'en déclaratif il n'y a jamais rien qui colle enfin tu vois quand tu vois dans les couples hétérosexuels les hommes déclarent beaucoup plus de relations par semaine que les femmes donc de toute façon c'est compliqué en déclaratif en tout cas il y a un truc qui est très vrai c'est que je pense que le fait de parler plus de désir de masturbation de ce qu'on peut assumer des pratiques que les gens en parlent je pense que c'est extrêmement vertueux pour les femmes qui avaient l'habitude de se fermer à ça je vois beaucoup de nouveaux podcasts qui naissent sous le désir féminin qui sont dans des logiques beaucoup plus féminines en fait de désir que le traditionnel porno ou ces choses ou voilà on est dans des schémas souvent très classiques de domination etc qu'est-ce que tu en penses toi justement vu les dernières évolutions on avait parlé un petit peu notamment du porno de l'ouverture à masturbation féminine est-ce que tu penses que cet impact est plus positif que négatif est-ce que tu vois des choses toi au niveau du couple dans les consultations qui ressortent là-dessus c'est sûr que c'est chouette qu'il y ait de plus en plus de ressources notamment pour les femmes pour se connecter à leur plaisir à tout ça après le problème que moi j'ai avec le porno c'est que ça vient finalement diminuer notre imagination et que je trouve qu'aujourd'hui même dans les j'ai du mal par exemple avec les podcasts audio de désir de masturbation d'idées tout ça j'ai essayé franchement j'ai essayé mais il y a un truc qui m'énerve c'est très dans le fantasme plutôt que dans le ressenti donc en fait on va aller solliciter de l'extérieur des images des pensées des situations plutôt que de venir construire notre rapport à notre corps apprendre à ressentir à sentir tout ça moi j'ai créé ma propre approche de méditation intime je sais pas si t'as vu ça passer ouais donc j'ai cette approche de méditation intime parce que je trouve que la méditation c'est un outil fantastique pour apprendre à venir rencontrer son corps ses sensations sauf que je sais pas si toi t'as déjà fait des méditations vidées où on te dit sens ton clitoris c'est sens ton annule c'est sens tes sens et sens ta poitrine non en général dans les méditations un peu pleine conscience tout ça on a ni sang ni fesses ni sexe rien du tout quoi c'est sens tout ton corps fais un scan corporel mais ces parties là elles existent pas ouais dans le cadre du yoga un petit peu dans de certains types de yoga ils se connectent au périnée mais vraiment c'est pas très orienté sexuel et je suis d'accord avec toi sur la partie tu le sais sur le porno parce que moi c'est un truc qui me tient à coeur notamment après avoir eu un livre que je vous conseille qui s'appelle le bug humain d'un neurobiologiste qui parlait et qui disait qu'en fait la surconsommation de porno est très nocive il y a beaucoup il n'y a jamais eu autant de gens qui ont eu des problèmes notamment d'érection qui n'arrivent plus à être dans la vie réelle parce que le fait de justement comme tu dis d'être moins connecté à son ressenti mais qu'on nous livre quelque chose sur un plateau où en plus on va toujours avoir besoin de plus c'est-à-dire de plus de simulation on commence par des pratiques très classiques et qui vont à des choses beaucoup plus hardcore à la fin et bien c'est des jeunes qui n'ont pas de problèmes physiologiques qui se retrouvent avec du mal à se retrouver dans une réalité quand t'es un petit peu chronophile donc il faut faire tous les outils effectivement qui nous demandent moins de réfléchir à ce qu'on veut finalement puisqu'on nous impose encore une fois c'est des schémas qu'on nous propose pas qu'on nous impose mais qui ne font pas travailler comme tu dis notre imagination et notre connexion à soi donc je pense que ta logique de méditation est extrêmement intéressante parce que c'est quelque chose où globalement même pour les enfants enfin tout auquel on ne nous pousse pas en fait de réfléchir vraiment à ce qu'on veut aujourd'hui on est vraiment dans une hyper consommation d'infos de beaucoup de choses et sans se poser le temps de se poser sur ces vraies questions donc ça tu as découvert ça effectivement au fil de tes consultations ça marche aussi pour les hommes j'imagine alors oui tout à fait le programme en ligne que moi je propose il est pour les femmes pour l'instant mais oui c'est la même chose pour les hommes comme pour les femmes de venir se concentrer sur apprendre à aller à la rencontre du plaisir souvent on attend que le plaisir vienne nous chercher et du coup comme il ne vient pas nous chercher on augmente la stimulation on va plus vite plus fort plus vite plus fort et moi j'enseigne à aller à la rencontre du plaisir à aller utiliser notre attention pour ressentir plus pour déculper nos sens pour être plus connecté à soi et du coup plus connecté à l'autre donc c'est le schéma le schéma il parle quand même de se reconnecter à soi seul et après d'être capable de communiquer avec son partenaire dans tes consultations tu reçois souvent la femme seule ou le couple ensemble comment ça se passe au niveau parce que tu as ce chemin initiatique et après comment tu communiques avec l'autre qui est hyper important il y a les deux et je pense que ça a besoin de se faire en parallèle d'une certaine manière enfin on peut si on a vraiment besoin de faire ce temps d'abord seule on peut tout à fait mais ça fait partie aussi des injonctions aujourd'hui on doit s'aimer tout seul on doit être heureux tout seul on n'a pas besoin d'avoir besoin de l'autre ça fait vraiment partie d'un féministe français assez émancipé dans ce sens mais qui pour moi tend vers le côté indépendant et être indépendant c'est pas une bonne chose on a besoin d'être interdépendant soit on est dans la dépendance c'est pas une bonne chose mais soit on est dans la dépendance l'indépendance où on est du coup dans l'isolation en fait et après au milieu il y a l'interdépendance où finalement on est des êtres humains on est des êtres sociaux on a besoin les uns des autres on a besoin de cette connexion je pense que c'est illusoire que de pouvoir dire moi je me je sens d'amour pour moi sans jamais avoir de retour d'autre d'être aimé non en fait on est des êtres sociaux et donc notre capacité à être connecté à notre corps à exprimer nos désirs à vivre pleinement c'est oui dans mon rapport à moi mais aussi dans mon rapport à l'autre et ça se co-construit en fait c'est-à-dire que je pense que ce qui fait qu'on a du mal à s'aimer soi-même ce qui fait qu'on a du mal à apprécier notre corps ce qui fait qu'on a du mal à être connecté à notre sensation ce sont des blessures relationnelles c'est-à-dire que tous les enfants les bébés ils naissent connectés à leur corps les bébés ils naissent en se touchant en explorant en jouant en riant t'as pas un bébé qui naît tout de suite naturellement putain je suis vraiment moche et personne ne pourra jamais m'aimer j'ai pas eu le plaisir enfin non c'est pas comme ça dans la tête d'un enfant ces croyances-là ces pensées-là ces traumatismes-là arrivent de l'extérieur vers l'intérieur de par des blessures relationnelles nos blessures relationnelles ont besoin d'être guéries au contact relationnel d'autrui en fait que ça soit un thérapeute que ça soit notre partenaire que ça soit nos amis que ça soit enfin arrêtons d'essayer d'être absolument dans l'indépendance pour éviter d'être dans l'indépendance trouvons le chemin juste en fait de faire ensemble je suis complètement d'accord et c'est exactement les limites quand on dit c'est génial finalement les sextoys on peut arriver plus vite à un orgasme demain tu as des trucs absolument hallucinants avec la réalité virtuelle en pornographie avec des trucs de sensations mais en fait non la réalité c'est qu'on a des années des millions d'années derrière nous nous sommes des êtres grégaires sociaux qui ont besoin des autres qui ont besoin de venir voir dans nos perfections comme de nos imperfections surtout et en fait c'est irremplaçable c'est pas de la mécanique et je pense que c'est vraiment aussi un des messages que tu fais passer et finalement on parle beaucoup aussi alors moi d'un point de vue hormonal je fais juste une petite anecdote mais qui reprend exactement ce que tu dis par exemple on pourrait dire bon bah le sexe c'est que le plaisir finalement et donc on a besoin que de ça il y a un énorme volet sur la tendresse sur l'échange avec l'autre sur le fait d'avoir un moment finalement de communion avec l'autre qui est extrêmement important d'un point de vue physiologique alors celui-là n'apporte rien forcément en plus mais c'est vraiment ce côté social dont tu parles cette interdépendance et par exemple il faut savoir que tu sais on a un taux d'ocytoline qui est l'hormone de l'attachement je sais pas si tu avais vu ces études mais je trouvais que c'était hyper intéressant et en fait chez la femme on a toujours tendance à dire la femme s'attache plus justement à l'homme parce que physiologiquement elle sécrète un taux d'ocytoline au premier rapport qui est possédé comment ? ocytocine pardon à chaque fois je me retrompe et j'ai ocytocine qui est plus élevé que l'homme au premier rapport et en fait par contre plus la femme va multiplier les rapports rapprochés avec d'autres hommes plus ce taux d'ocytocine va clairement diminuer mais beaucoup plus fort et beaucoup plus vite que chez l'homme et donc il y a un côté assez amusant de se dire qu'en fait il y a aussi si on parlait de ce truc de sex-friends il y a beaucoup de neurobiologistes qui réfléchissent à ça en disant finalement apporte une sorte de désir jamais assouvi parce que c'est pas que le plaisir tu peux devenir bien meilleur et voilà avoir beaucoup de relations avoir ce côté renouveau voilà ce côté plus ouvert au début mais finalement il manque ce fameux attachement donc il y a même quelque chose de chimique qui se passe quand on fait trop les partenaires qui fait qu'on va avoir un désir plus inassouvi parce qu'on a certaines personnes qui vont mécaniquement chuter et je trouve que ça c'est aussi intéressant à aborder parce que ça veut dire que voilà chimiquement il y a beaucoup de choses qui se passent dans ces moments-là et que c'est très important de trouver son jeu de milieu et de trouver ce qui nous correspond parce que ça sera pas une quête c'est pas le plus ni en nombre de partenaires ni en nombre de relations ni en nombre de quoi que ce soit qui va jouer c'est vraiment la manière dont on le vit et on le ressent tout à fait c'est ce que j'allais dire je connais pas cette étude je connais pas cette étude et je sais pas comment elle a été conduite parce que les études en sciences sociales parfois c'est un peu mais ce qui m'interpellerait et j'ai fait un poste là-dessus justement super récemment je crois sur ma compte Instagram en parlant du sexe sans amour et c'est un concept qui m'attriste beaucoup je pense qu'on peut tout à fait faire l'amour avec plein de personnes différentes sans être en couple sans avoir besoin de enfin de couple mais il y a une manière aujourd'hui où il y a presque cette injonction à devoir pouvoir le faire sans rien ressentir et je trouve que c'est dommage je trouve que que ça soit le partenaire d'une nuit ou de toute la vie on peut s'autoriser à la vulnérabilité on peut s'autoriser à ouvrir son coeur on peut s'autoriser tout ça et pour dézoomer un peu de ce sujet-là et revenir sur le sujet de la relation à l'autre de la sexualité de la pornographie aussi une chose que j'observe quand même beaucoup c'est le côté de la performance c'est le sexe il faut que ça soit sexy j'ai écrit tout un chapitre là-dessus dans mon livre l'intelligence intime en disant le sexe il ne faut pas que ça soit sexy arrêtez d'essayer de faire du sexe sexy faites du sexe qui soit bon faites du sexe qui soit intime qu'il soit doux qu'il soit juste qu'il soit vulnérable qu'il soit partagé mais si c'est sexy c'est qu'on est là en train de faire la pause prendre une pause est-ce que mes fesses elles sont bien curvées est-ce qu'il voit ma cellulite ah non je ne peux pas être dans cette position qui me donnerait du plaisir de ouf parce que ça fait des petits boudins sur mon ventre enfin on se prend la tête pour des trucs pas possibles on garde tout le temps un masque en fait donc on évite de vraiment se dévoiler le nombre de personnes qui ne font l'amour que dans le noir mais du coup on ne voit jamais le retour c'est-à-dire qu'on fait l'amour dans le noir pour ne pas voir le regard de l'autre sur notre corps mais du coup on ne voit pas le regard de l'autre sur notre corps donc on reste dans notre peur que finalement l'autre n'a en effet aucun désir pour nous qu'on le dégoûte que tout ça parce qu'à priori quand même si l'autre est avec nous c'est qu'on lui plaît ouais non mais c'est fou mais en plus effectivement pour moi c'est vraiment l'intimité c'est accepter cette vulnérabilité parce que sans ça tu pars déjà sur des bases qui sont complètement fausses entre guillemets donc comment accompagner les gens justement à ce fameux lâcher prise parce qu'en fait pour moi tu as un mix de lâcher prise et d'assumer en fait ce que tu veux c'est-à-dire arriver suffisamment à pouvoir communiquer pour aussi savoir ce que tu veux orienter les choses aussi être plus active dans sa sexualité et puis finalement de vraie lâcher prise de vulnérabilité quoi enfin c'est un moment de découverte animale en fait lâcher prise c'est un mot que j'aime pas du tout je vais dire pourquoi il faut prendre le compte pardon comment tu l'exprimes alors ce moment de c'est surtout la manière dont on l'utilise si on se dit il faut que je lâche prise c'est-à-dire que c'est l'autre jour je passais devant je sais pas si c'est un studio de yoga ou de méditation et sur la vitrine il y avait marqué lâcher prise et il y avait un dessin il y avait deux vignettes un gars qui escalade une falaise sur la vignette d'après il lâche prise et il se casse la gueule et le truc c'est ça qu'on essaye de dire à notre cerveau c'est parce que si notre cerveau il a prise c'est qu'on n'a pas créé suffisamment de climat de sécurité pour qu'il n'ait pas pris prise et donc là notre cerveau il est en train de nous protéger au max de dire non mais attends là fais attention fais attention fais attention et nous on en met mais arrête de me protéger là lâche prise mec et du coup notre cerveau est en mode ben non en fait donc plutôt que d'essayer de lâcher prise mais avec violence en se disant il faut lâcher prise on arrête de faire ça on regarde la situation à l'envers et on se dit qu'est-ce qui fait que je suis au contrôle qu'est-ce qui fait que je ne me sens pas en sécurité qu'est-ce qui fait que j'ai le besoin de vérifier de contrôler et on crée alors il y a deux choses on guérit les traumas de notre passé et aujourd'hui on sait très bien que guérir les traumas la thérapie parlée ne fonctionne pas pour les traumas on a besoin d'une approche qui travaille qui utilise les approches neurobiologiques parce que le trauma ce n'est pas psychologique c'est neurobiologique donc les thérapies qui fonctionnent pour guérir les traumas c'est par exemple le MDR c'est par exemple la thérapie c'est des thérapies ou le brain spotting c'est des thérapies qui utilisent les mécanismes neurobiologiques pour désactiver les boucles neurologiques du trauma donc on guérit le trauma on arrête de faire une psychothérapie ou pire une psychanalyse sur 15 ans ça ne sert à rien enfin ça ne sert à rien pour guérir le trauma on fait quelques séances d'une approche qui fonctionne déjà donc guérir le trauma et après créer les conditions de sécurité donc c'est pouvoir parler avec son partenaire il y a un programme en ligne qui s'appelle créer une vie sexuelle sensationnelle et tout le premier module c'est sur le désir et c'est sur comment contacter son désir mais surtout créer les paramètres pour pouvoir exprimer son désir en sécurité et pour pouvoir négocier parce que c'est bien beau de pouvoir dire ce qu'on veut mais si l'autre n'a pas le même désir au même moment qu'est-ce qu'on fait en fait et donc c'est négocier c'est apprendre à poser un cadre c'est savoir combien de temps ça va durer cette histoire est-ce qu'on est obligé de faire ci ou ça si jamais j'ai envie d'autre chose est-ce que j'ai le droit de le dire si jamais j'ai envie d'arrêter est-ce que j'ai le droit de le dire et si j'ai le droit de le dire comment est-ce que je fais pour le dire et comment est-ce que l'autre va réagir et comment on se met d'accord pour terminer un échange sexuel si ça ne se termine pas à la pénétration à l'orgasme comment on fait si on a envie de juste un petit peu mais pas tout un repas c'est tout ça en fait si on n'a pas tous ces paramètres là qui sont clairs par exemple quand il y a un écart de désir c'est très compliqué parce que celui qui a l'écart de désir qui veut moins va forcément culpabiliser par exemple donc comment tu amènes les choses pour réamener réajuster ce désir dans un cas par exemple c'est du cas par cas c'est non c'est se reconnecter à son désir c'est-à-dire que comme je l'ai dit tout à l'heure c'est pas qu'il y a moins de désir le plus souvent c'est juste qu'il n'est pas pleinement exprimé d'accord et donc je me pose la question sur mais qu'est-ce que la personne a envie de vivre en fait elle et du coup on crée le paramètre par exemple le nombre de femmes notamment qui adorent les cunis même les fellations qui aiment tout ce qui est ça mais qui peuvent avoir des difficultés à la pénétration mais du coup s'il y a toujours cette implicité et je leur demande du coup est-ce que parfois vous avez une sexualité non pénétrative ah bah non jamais donc ça veut dire que tout le temps du cunis de la fellation des caresses de tout ça bah elles n'en profitent pas vraiment parce qu'elles anticipent négativement la pénétration qui vient après dans des situations comme ça je dis ok on n'a qu'à dire que pour le prochain deux semaines ou jusqu'à notre prochain rendez-vous ou le prochain mois on met la pénétration de côté et on réapprend à jouer en général le ou la partenaire est complètement d'accord parce que de toute manière sinon c'est des tensions c'est tout ça et c'est pas juste on arrête la pénétration pour toujours c'est on met quelque chose de côté pour pouvoir vraiment retrouver la joie et après le réintégrer à partir du désir et pas de l'obligation et il faut que les désirs des deux concordent c'est ça aussi qui est hyper important il faut que le désir de se retrouver le désir de comprendre l'autre le désir de comprendre le langage sexuel de l'autre je fais beaucoup de travail aussi autour des personnalités sexuelles parce qu'on a tous des personnalités sexuelles différentes avec des langages différents des approches différentes donc je pense pas que c'est autant qu'on a besoin d'avoir le même désir sexuel je pense que c'est plus qu'on a besoin c'est-à-dire que ce qui est sûr c'est que ça ne peut pas fonctionner si l'un ou l'autre n'est pas ouvert à la discussion ne cherche pas à comprendre l'autre n'a pas envie de se remettre en question n'a pas envie d'explorer son propre désir ce qui veut pas dire qu'on ne peut pas appuyer sur la pédale de frein par moment c'est pas ça mais si vraiment c'est braqué que ça change pas que l'autre dit non moi c'est comme ça que je le fais c'est comme ça que je veux ça m'intéresse pas d'explorer autrement c'est difficile à partir du moment où il y a la volonté de comprendre l'autre d'apprendre un nouveau langage de découvrir de nouvelles expériences assez souvent on s'équilibre même s'il y a des phases où il y a un déséquilibre de désir mais assez souvent ça s'équilibre c'est-à-dire qu'on reste tous humains avec des besoins qui sont plus ou moins similaires on a tous besoin de manger trois fois par jour certaines personnes mangent plus que d'autres mais on a tous besoin de manger on a tous besoin de dormir certaines personnes dorment un peu plus que d'autres on a quand même globalement tous besoin de dormir 7 à 8 heures par nuit donc il y a des choses qui font partie de nos besoins fondamentaux on a tous le besoin fondamental d'attachement de sécurité de plaisir de connexion et donc moi j'ai la croyance qu'on se retrouve quand on se libère suffisamment de nos traumas de nos blocages et qu'on crée le climat de sécurité dans lequel notre désir peut s'exprimer parfait c'est très clair une très belle approche donc ça c'est pour cette partie effectivement reconnexion et pas hésiter à remettre les choses à plat en fait tous nos schémas pour la partie de trauma comment tu réfléchis parce que parfois il y a des traumas dont tu parles notamment dans le corps quand on parle de vaginisme tu parles beaucoup de ça qui est en fait vraiment typiquement quelque chose qui relève souvent d'un trauma et où on ne peut pas guider le corps comment on peut identifier comment on peut remonter à la source juste par des différentes techniques mais toi tu arrives à identifier assez vite quand il y a un trauma et quels sont les grands schémas types de trauma en fait qu'il peut y avoir la première chose que j'ai envie de dire c'est aller consulter un thérapeute le trauma ça se guérit pas un psychothérapeute mais des techniques utilisées comme hypnose DMR etc EMDR alors pas l'hypnose mais l'hypnose c'est chouette pour plein plein de trucs mais ça guérit pas les traumas c'est vraiment des approches spécifiques neurobiologiques après pour identifier le trauma ça peut être plein d'approches qui sont sensibilisées au trauma mais donc oui le MDR mosaïque l'ICV le brain spotting des choses comme ça ou le sensory experiencing qui sont très chouettes de Peter Levine on identifie un trauma si c'est-à-dire par exemple imagine une situation un couple alors il y a plusieurs situations il y a des moments c'est très clair par exemple on est en train de faire l'amour et d'un coup on se retrouve avec l'image de notre agresseur de il y a 10 ans ok là c'est clair il y a un truc parfois c'est pas aussi clair parfois c'est une émotion qui arrive j'ai plein de personnes qui me disent je me sens figée ou je me sens envahie je me sens j'ai peur j'ai peur j'ai du dégoût et là du coup je pose la question est-ce que la situation est proportionnelle à l'émotion c'est-à-dire est-ce que là à l'instant c'est une situation quand j'y réfléchis qui devrait déclencher en moi du dégoût et de la peur si oui peut-être ça arrive aussi parfois il y a des moments dans la situation par exemple je me force du coup c'est normal d'avoir du dégoût je me force pas lui me force mais je me force pour faire plaisir normal d'avoir du dégoût si mon partenaire me force pas je me sens vraiment en théorie en sécurité avec lui il respecte si je dis non il insiste pas et en théorie je devrais être en sécurité mais là j'ai peur c'est que la peur elle est pas liée au moment présent elle est liée à un événement traumatique qu'on a ou pas identifié de notre passé donc c'est vraiment est-ce que l'émotion elle est liée à la situation ici maintenant ou est-ce qu'elle dépasse la situation ici maintenant un peu pareil pour les sensations c'est-à-dire est-ce que après pour les sensations quand il n'y a pas d'émotion forcément qui est liée il y a tout un travail d'exploration aussi et en plus tu as un super lubrifiant donc on va profiter pour parler du lubrifiant que j'ai reçu d'ailleurs et que je trouve top je te remercie le nombre de femmes qui me disent j'ai mal à la pénétration j'ai mal quand on touche mon sexe je leur pose la question est-ce que vous utilisez du lubrifiant elles me disent non commencez par utiliser du lubrifiant parce que pour toucher les muqueuses c'est-à-dire que pour que le sexe d'une femme lubrifie il faut que la caresse soit agréable pour que la caresse soit agréable il faut qu'elle soit lubrifiée donc il faut que ça commence quelque part en fait donc utiliser de la lubrification ok est-ce que maintenant on est pénétré trop tôt je te fais tout un travail sur la pénétration prématurée est-ce qu'on est pénétré trop tôt et du coup pas assez excité du coup ça fait mal ok est-ce qu'il y a suffisamment d'excitation est-ce qu'on connait comment fonctionne son anatomie j'ai toute une partie de travail aussi sur vraiment bien comprendre son anatomie ok si toute la manière dont on fait l'amour est en intégrité avec le fonctionnement physiologique du corps de la femme ou de l'homme avec nos désirs avec notre excitation que c'est juste et que là on a toujours des douleurs ok peut-être qu'il y a du coup quelque chose du passé qui vient s'intégrer là ouais très intéressant et qu'on n'a pas forcément identifié parce qu'en plus il y a beaucoup de traumas sexuels qui ont lieu dans l'enfance qu'on n'identifie pas et qui peuvent mettre énormément de temps à ressortir oui c'est hyper intéressant effectivement d'assumer de ne pas surtout baisser les bras aussi quand il y a ce genre de choses qu'on a vite tendance à baisser les bras dans cette sphère et je pense que d'inviter il y a beaucoup de techniques il y a beaucoup de choses qui existent donc vraiment je vous conseille de regarder les programmes et tout ce que tu dis parce que c'est vraiment des éclairages forts pour les femmes si on termine juste par un petit sujet sauf si je vois des questions mais pour le moment on a une écoute assez religieuse je me demandais tu parlais tout à l'heure des profils des types de sexualité avec des profils d'ailleurs les traumas il me semble qu'il y a aussi des profils un peu qu'on appelle hypersexuels donc quand on tendance à avoir plus de besoin en tout cas plus besoin d'assouvir ça ou ça peut venir d'un trauma aussi qu'est-ce que tu identifierais alors tu n'aimes peut-être pas le mot parce que je connais tes nuances et tes subtilités dans ce que tu dis je reprends les grands termes génériques que je vois moi je ne suis pas spécialiste qu'est-ce que tu identifierais comme principaux profils ça peut être intéressant d'avoir cet éclairage tu sais dans la sexualité je vais laisser le côté hypersexuel de côté parce que c'est toute une autre discussion où j'aurai plein plein de choses à dire et à déconstruire mais c'est un autre sujet sur les personnalités sexuelles moi j'aime beaucoup le travail de la sexothérapeute américaine Jaya qui parle de cinq personnalités sexuelles différentes son travail est vraiment super et donc ces cinq personnalités sexuelles qu'elle a identifiées c'est le sensuel donc sensuel c'est qu'il y a besoin de beaucoup de toucher de caresse de sensations que ça soit doux que ça qu'il fasse chaud qu'il y ait des couvertures douces enfin vraiment tout ce côté tactile sensoriel ça c'est le sensuel après il y a le sexuel le sexuel c'est celui qu'on représente le plus dans notre société le sexuel c'est droit au but direct je t'attrape je te joue c'est bon il est excité par voir un corps nu par le porno par c'est ce côté très fun très light très direct on se prend pas la tête on y go on fait un petit quickie on s'amuse enfin tu vois ce côté très très direct donc le sensuel le sexuel l'énergétique énergétique c'est beaucoup plus sensitif en fait qu'il y a besoin que ça aille lentement qu'on sente la connexion entre nous que ça soit qu'il va être beaucoup plus sensible à des touchers très légers très DNK à explorer tout le monde des sensations il peut y avoir un côté aussi presque spirituel en fait dans la recherche de sexualité c'est ouais je m'ouvre au monde je ressens plein de choses je ressens mon corps je ressens toi je ressens l'estas autour de moi vraiment ce côté très 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 connecté et après il y a la personnalité joueur ou kinky qui lui aime bien dépasser un peu les limites qui aime bien jouer qui aime bien provoquer qui aime bien ce truc un peu de jouer avec le tabou jouer avec ses limites et après il y a la personnalité métamorphe qui s'adapte un petit peu à tout mais je ne suis pas forcément tout à fait tout à fait d'accord avec métamorphe je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment métamorphes mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont juste soumises sur adapter et plus attentifs aux besoins de l'autre et du coup vont venir ce caméléon sur les besoins de l'autre et du coup peuvent s'adapter mais ce n'est pas une vraie je pense que c'est plus une réaction d'adaptation ce travail-là autour de ces personnalités de voir ok on a des approches différentes du coup comment on fait pour apprendre le langage de l'autre et se retrouver mieux en fait sachant que deux profils différents peuvent très bien trouver une connexion de la même manière et effectivement on terminera là-dessus mais c'est intéressant tu parles de sur-adaptation c'est aussi un nouveau concept que je crois beaucoup ça me parle beaucoup j'ai peur ce n'est pas le cas pour un homme comment faire pour réduire ces différences que c'est que quoi ce n'est pas le cas oui je n'ai pas compris non plus si vous pouvez juste préciser la question mais la sur-adaptation ça a vraiment été prouvé que les femmes ont toujours été plus plein de raisons essentiellement culturelles mais plus dans la sur-adaptation que les hommes parce que plus de contraintes aussi là-dessus moins de liberté d'expression et ça se retrouve au niveau de plein de choses et je pense dont la sexualité aussi donc ça je pense que c'est une mesure assez forte de se remettre un petit peu de remettre les compteurs à zéro et d'avoir une approche voilà très lucide et très douce vis-à-vis de ça de comprendre ce qu'on veut je te remercie en tout cas beaucoup alors je viens de me séparer après 36 années de tyrannie donc là c'est un problème donc forcément ça peut pas aller dans la sexualité non plus mais au moins ce qu'il y a eu séparation c'est que maintenant il y a des perspectives je vais quand même répondre à la question même si je l'ai pas tout à fait compris sur et les hommes j'ai un scoop les hommes ils sont aussi humains ça veut dire qu'ils sont aussi sensibles ça veut dire que ça fait 9 ans que je reçois que je travaille en tant que sexothérapeute que je reçois des hommes des femmes des couples des célibataires en 9 ans j'ai vraiment eu une appréciation énorme pour les hommes qui finalement veulent bien faire qui veulent réussir qui veulent rendre leur partenaire heureuse qui veulent et à qui on attribue vraiment ce côté ils veulent que du sexe mais en fait ils veulent de la connexion ils veulent se sentir aimés ils veulent se sentir désirés et donc c'est moi j'ai vraiment on dit la parole sur beaucoup au niveau des femmes notamment pour toutes ces choses qui ont été un peu passées sous silence mais il va y avoir la même chose et je l'espère pour les hommes parce que si ces injonctions de performance ces injonctions comme tu parles de la pénétration qui était le truc ultime sexuellement incontournable énormément de pression au niveau des hommes et ils ont autant besoin effectivement de tendresse de tout ce dont tu parlais que nous je suis complètement d'accord avec toi et je pense que ces séparations et ces biais on disait hommes plus sexuels enfin moi c'est vraiment très très culturel ils ont aussi beaucoup de choses à construire de ce côté là pour mieux le vivre donc voilà il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet de toute façon mais c'est extrêmement important ceux qui viennent vous voir sont sensibles et se remettent en question oui mais je pense qu'il y a aussi ça du côté des femmes parfois ils sont traînés par leurs partenaires qui sont en mode soit on divorce soit tu viens et après c'est souvent les femmes qui j'ai 80% de femmes qui prennent les premiers rendez-vous oui donc c'est pas forcément enfin c'est pas toujours les hommes qui viennent faire la démarche quoi et quand un homme a envie de faire la démarche c'est souvent en psychothérapie par exemple on dit si tu vas mais pousser par ta femme et que t'as pas envie de faire la démarche il se passera rien c'est aussi pour ça c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai non mais pourquoi on sait que c'est que non même en psychothérapie il se passera rien si on reste borné sur le truc mais c'est pas grave si au début il y voit pas l'intérêt c'est pas grave si au début il vient que pour vous si on a jamais fait psychothérapie on peut même pas savoir ce que ça peut être on peut pas savoir que ça nous plaît on peut pas imaginer ce qu'on y découvrirait donc c'est pas grave si au début l'autre pour la psychothérapie il le fait pour faire plaisir s'il ne découvre rien pour lui-même ok ça s'arrête là mais en trouvant un thérapeute qui va venir vraiment correspondre aux besoins de chacun il se passe plein de choses donc il faut y aller ou il faut traîner sur ta femme et pas ne laisser pas un mal-être en suspens c'est très important il y a toujours des solutions merci énormément Margot pour ton temps j'aime beaucoup ta subtilité tes manières d'aborder ça je trouve très bienveillante très lucide et très très actuelle donc merci beaucoup pour tout ça je vous invite vraiment à consulter ces programmes et son compte parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on apprend ce qui est assez rare sur Instagram aujourd'hui et beaucoup de démarches de recherche que je trouve particulièrement intéressantes merci beaucoup Margot et puis n'hésitez pas si vous avez des questions on tentera d'y répondre je vais poster le replay dans tous les cas je ne sais pas si c'est un mot de la fin ou si on est bon on est bon merci pour le temps pour trouver la joie dans la sexualité c'est important c'est trop beau à vivre merci beaucoup Margot à bientôt au revoir merci pour la joie